Pendant que certains découvrent ces voiliers taillés pour parcourir les océans et les mers du globe, d'autres, à côté, sous ce toit, travaillent les produits de la mer. Une ambiance coquillage et crustacé très sérieuse pour un championnat du monde, des écaillés, ainsi qu'un concours du meilleur espoir français. Alors c'est important un concours comme celui-ci parce qu'il valorise toute une filière. Bien sûr, la filière de la conchiculture, mais le métier des cahiers également. Et comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux jeunes. Le métier des cahiers est un vieux métier, un ancien métier, mais c'est un métier qui se développe à la fois dans les préparations, dans la façon de préparer pour déguster plus facilement les langousses, les homards, les crustacés, etc. Plusieurs épreuves au programme, comme ici, celle du meilleur plateau de fruits de mer, ou bien là, cette épreuve de rapidité, d'ouverture d'huîtres. Ça permet tout simplement de prendre un niveau en apprenant de ses erreurs et surtout pour me rapprocher de mon but final qui est de devenir meilleur ouvrier de France dans trois ans. C'est la deuxième édition de ce double événement, organisé cette année sur le village du Vendée Globe, un championnat du monde et un concours du meilleur espoir français orchestré par le syndicat national des écaillés, dont la présidente est vendéenne. C'est sur la grille de notation, il faut que ce soit prêt à emballer. Je suis restauratrice à Notre-Dame-de-Monts, donc ça me tenait à cœur de pouvoir le faire ici et puis de leur faire découvrir aussi à tous ces messieurs et dames qui travaillent avec des produits de la mer, ce que c'est le Vendée Globe et puis de connaître la Vendée. Écaillé, un métier qui se développe, une profession qui tire vers le haut toute la filière de la conciliculture.